Bonjour aujourd'hui je vais répondre à deux questions sur Powerpoint. La première question qui m'a été posée c'est comment faire cohabiter des images et une vidéo dans une même présentation pour qu'elle défile normalement c'est une bonne question alors vous avez deux cas de figure premier cas de figure vous mettez toutes vos images et la vidéo sur un seul slide une seule diapositive et la seule façon de faire passer d'une image à l'autre bien sûr c'est le volet d'animation que j'ai ici voyons comment j'ai fait pour animer les différentes images et vidéos alors vous avez ce premier cas de figure si je regarde le diaporama voilà les images s'affichent et tout se passe très bien mais voilà on revient en arrière et pourquoi est-ce que ça se passe très bien tout simplement à cause du volet d'animation vous pouvez aussi lire votre diapositive en cliquant ici sur lire tout et c'est comme si vous passiez au diaporama vous lisez tout donc et en plus vous avez la ligne donc vous voyez ça dure ça dure jusqu'à ce que la vidéo se termine pour voir là l'image suivante et enfin la dernière et la vidéo ne s'arrête qu'à la fin vraiment du temps que dure la vidéo ça c'est la première solution et c'est pas terrible si on est obligé d'attendre pendant les six secondes que dure la vidéo alors il y a une autre solution d'animation c'est mettre tous vos éléments avec le précédent on est d'accord on met avec la précédente et là tout se met dans l'alignement au départ on se dit on va pas pouvoir j'ai pas envie que ça démarre tout en même temps ce que je comprends vous allez donc prendre chaque élément que vous voulez décaler là vous voyez les petites flèches des deux côtés et vous allez le mettre après le précédent la vidéo tout pareil vous allez la mettre après la précédente et puis celui là eh bien vous voulez que ça démarre un tout petit peu après alors vous le mettez là celui là après celui là et la fin de la vidéo bien vous pouvez la mettre par ici on s'en fiche que ce soit pas terminé et maintenant on va lire à nouveau notre diapo voilà la vidéo qui commence et les images elles continuent d'apparaître normalement voilà c'est ça qui est important donc vous avez bien compris tout se passe dans le volet d'animation chaque fois que vous avez un problème par exemple même si vous rajoutez un audio à votre diapositive ça fera exactement la même chose c'est qu'il faut que vous mettiez tout en alignement en faisant avec la précédente pour tous vos éléments et après vous les mettez un par un au bon endroit à l'endroit que vous voulez vraiment qu'il démarre après temps et temps de minutes sinon vous pouvez aussi le faire ici dans ce volet là les informations que vous souhaitez ici mais je trouve ça quand même plus pratique de le faire avec les petites flèches après on lit on peut toujours décaler un tout petit peu voilà maintenant une autre façon de faire si vous aviez décidé de faire un diaporama et bien un diaporama qui inclut chaque image dans une diapositive vous voyez la vidéo les diapositive qui viennent avant et après qu'est ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ceci regardez le diaporama donc on a la première image la deuxième la vidéo ensuite la photo suivante et enfin la dernière photo dans cette configuration qu'est ce qu'il a fallu faire pour que ça se déroule aussi bien que l'on en a envie alors là on ne va plus dans le volet d'animation mais dans transition et pour chacune des diapositives on va aller dans durée alors il ya deux choses importantes ici pour votre animation dans les transitions c'est la durée de votre transition si vous voulez que ça passe à la suivante manuellement ou après un certain temps donc vous voulez que votre image soit vu quand même au moins deux secondes donc vous mettez deux secondes vous pourriez mettre plus ou moins normalement c'est marqué ici manuellement vous décochez bien manuellement et vous pouvez choisir moi j'ai choisi fondu mais vous pouvez choisir ce que vous voulez ici vous passez à la seconde diapositive il va falloir faire la même chose vous pouvez mettre un fondu la durée de cette opération de passer d'une diapositive à l'autre doit pas dépasser 70 secondes et on doit passer à la diapositive suivante après deux secondes et manuellement des pas cochés voyons maintenant la diapositive où il y a la vidéo alors avec la vidéo c'est un peu différent il faut que vous voyez combien de temps dure votre vidéo 6 secondes 55 centièmes donc il faut que la transition dure 75 secondes mais il faut que l'on passe à la diapositive suivante lorsque la vidéo est terminée sinon ça ne sert à rien de mettre une vidéo si on peut pas l'avoir en entier donc ici il faut absolument mettre le temps de durée de votre vidéo pour que cela passe à la diapositive suivante bien sûr vous mettez ce que vous voulez comme animation un mois j'ai mis les rideaux ici et bien vous pouvez faire un petit balayage que j'avais pas mis la durée on peut mettre comme pour les autres 75 et après deux secondes et ici je n'avais pas terminé on peut faire un balayage par en haut là et là 75 secondes et deux secondes pour passer à la diapositive suivante allez c'est parti on regarde à nouveau voilà mon image la deuxième la vidéo qui va durer six secondes j'ai un peu coupé à cet endroit et on passe à l'image suivante puis à l'image après etc voilà ça c'était pour la première question alors maintenant nous allons passer à la seconde question extrêmement facile comment peut-on créer une miniature vidéo powerpoint pour mettre sur notre chaîne youtube bien sûr et bien c'est très facile surtout si l'on a les diapositives elles sont au bon format de vidéo sur youtube donc vous avez ici quelque chose qui est extrêmement simple vous allez tout simplement enregistrer votre diapositive vous pourriez y mettre un titre et là pas besoin d'animation puisque de toute façon ça ne va pas se voir sur la miniature là vous repérez que c'est le numéro 12 donc vous allez dans fichiers enregistrer sous on va aller sur le bureau et je vais ici choisir dans le type format jpeg et je mets ici miniature et j'enregistre et là il me demande celle ci uniquement et bien oui et je vais aller voir maintenant ma miniature donc je vais sur bureau et je regarde la miniature elle est pile poil au bon format et c'est vraiment votre diapositive qui est représenté dans la miniature voilà c'est aussi simple que ça alors j'espère que cette vidéo pour répondre à vos questions vous aura plu n'hésitez pas à me poser d'autres questions que je puisse y répondre sinon regardez dans les vidéos qui existent déjà dans la playlist powerpoint pensez à vous abonner à partager à commenter et pourquoi pas à aimer on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo